France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9-30 Et l'invité du grand entretien ce matin est astrophysicien, spécialiste des trous noirs. Il est également romancier et poète, il publie aux éditions Segers Les Nuits étoilées de Vincent Van Gogh. Vos questions amis auditeurs, amis auditrices, au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Jean-Pierre Luminet, bonjour. Bonjour Nicolas. Et merci d'être à notre micro ce matin, ce livre est fascinant parce qu'il est le fruit d'une méditation, d'une curiosité et d'une enquête scientifique de votre part qui remonte à plus de 30 ans. Il entremêle deux regards sur la nuit et les étoiles, celui de Van Gogh, celui de l'art et de la peinture, et le vôtre, celui de la science et de l'astrophysique. Vous avez la Provence en commun, vous y êtes né, Van Gogh lui s'y installe en 1888 et y découvre cette lumière si particulière, celle du jour mais aussi de la nuit. Dans ce livre, vous analysez en détail les rapports extraordinaires que Vincent Van Gogh a entretenus avec la vision du ciel provençal et vous cherchez à comprendre de quelle manière il a représenté les nuits étoilées dans ces toiles. On va y venir. Mais d'abord, dites-nous, pour commencer, comment se fait votre rencontre avec Van Gogh ? Qu'est-ce qui vous a séduit, intrigué ou peut-être ému chez ce peintre ? Merci pour cette belle présentation. Oui, donc Van Gogh a passé les deux dernières années de sa vie la plus prolifique en Provence, où comme vous l'avez rappelé, il a découvert la beauté du ciel provençal et surtout ses nuits étoilées. Donc moi-même, effectivement, je suis originaire de Provence, tout près des endroits où Van Gogh s'est installé, à Arles et à Saint-Rémy-de-Provence. J'avais dans ma prime enfance, je vivais aussi à la campagne, entouré également de champs de blé, je regardais le ciel également, en m'interrogeant sur le ciel. Et justement, bon, je n'avais pas de vocation d'astrophysicien encore très précoce, mais lorsque je regardais le ciel, je voyais certes les lumières des étoiles, mais je m'interrogeais aussi sur le noir, ce noir qui après a fasciné Van Gogh, comment représenter, comment peindre la nuit précisément. Et puis j'avais aussi une activité assez tôt de dessin, je fais de l'aquarelle, de la gouache, de la peinture, je reproduisais les paysages. Donc j'avais effectivement ce rapport à la nature. Alors après, j'ai découvert Van Gogh un petit peu quelques années plus tard, bien entendu, et j'ai toujours été fasciné, évidemment, par cette façon extraordinaire dont il représentait le ciel, le ciel nocturne en particulier, avec des étoiles énormes, ces tourbillons dans le ciel. Comme des fagues ! Oui, et à se demander, alors évidemment, je connaissais l'épisode de l'oreille coupée, la soi-disant folie ou les crises de démence de Van Gogh, et je me suis rapidement posé la question, est-ce que finalement les cieux qui étaient représentés, ils correspondaient à une certaine réalité astronomique, parce qu'il y avait tout de même des croissants de lune, des astres qui ressemblaient à Vénus, ou alors est-ce que c'était le fruit de l'imagination débridée que s'est détériorée à mesure de ces crises ? Oui, mais enfin, c'est quand même pas n'importe quelle question, parce que vous auriez pu rester devant une toile de Van Gogh, contemplatif, et vous vous dites, est-ce que les cieux, est-ce que les constellations sont justes, sont exactes, et c'est là le départ de l'enquête ? Oui, mais tout simplement parce que j'ai toujours été fasciné tout au long de ma vie par les rapports étroits que les différentes formes d'expression artistique, qu'il s'agisse de poésie, de musique ou d'art plastique, entretiennent avec des séances du ciel, et la façon dont effectivement les créateurs dans divers domaines de l'art s'approprient d'une certaine façon la vision du ciel, à un écho ou pas avec les découvertes scientifiques de leur temps. Donc c'est aussi l'une des justifications de cette enquête que j'ai commencée. Elle a aussi été aidée par la lecture d'un petit ouvrage que j'ai découvert un petit peu par hasard, au début des années 90, qui a été rédigé par un critique d'art américain, Albert Boim, où il faisait une hypothèse assez surprenante, qui ne se trouvait pas dans les ouvrages précédents que j'avais lus sur Van Gogh, mais qui était précisément une hypothèse astronomique sur la nuit étoilée de Saint-Rémy-de-Provence, en disant, eh bien, avec un logiciel de reconstitution astronomique... On y va. Oui, donc on pouvait effectivement déterminer la rate. J'ai lu ça et je n'ai pas été... J'ai été fasciné par l'hypothèse astronomique, forcément, mais je n'ai pas été convaincu par la reconstitution, parce qu'il y avait des éléments qui ne correspondaient pas vraiment. Et c'est là où je me suis lancé moi-même dans... Dans un travail d'enquête, vous travaillez à partir de la correspondance de Van Gogh, d'éléments biographiques, mais aussi à partir d'imageries du ciel, reconstituées par logiciels. Vous arrivez à savoir avec certitude l'apparence, la configuration du ciel le soir où Van Gogh a peint tel ou tel tableau. Et là, c'est stupéfiant, Jean-Pierre Illuminé. Vous constatez que les tableaux de Van Gogh sont en réalité très proches du ciel réel. Vénus, la Lune, les constellations sont là, telles qu'il les voyait lui-même, telles qu'elles étaient sous ses yeux à ce moment-là. C'est complètement fou. Absolument. Alors, un réalisme extrême de position, mais évidemment, les luminosités sont exacerbées. Quand on regarde la fameuse nuit étoilée de Saint-Rémy, les astres sont énormes, évidemment, alors qu'ils ne sont pas aussi gros dans le ciel, et colorés d'une manière incroyable. Mais il y a ce réalisme de position. Et ça correspond, et toute la correspondance de son frère, de Van Gogh, notamment avec son frère, explique cela, c'est-à-dire qu'il avait un souci de représenter le réel. C'est d'ailleurs, je le rappelle plus tard dans le livre, le motif principal de sa dispute avec Paul Gauguin, qui va conduire effectivement au fameux épisode dramatique où Van Gogh veut peindre d'après la réalité, et Gauguin dit qu'il faut peindre d'imagination, et leur dispute tourne autour de ça. Donc, Van Gogh peint le réel, ce qu'il voit dans le ciel. Et donc, c'est une urbaine pour un astronome ou un astrophysicien qui dispose de logiciels qui permettent de reconstituer cela. Alors, le premier travail que j'avais fait, c'était effectivement sur la nuit étoilée la plus célèbre, mais après, j'ai regardé les autres œuvres qu'il a parlées avec des cieux. Il y en a sept en tout cas, donc j'en parle de sept, j'en ai jamais de sept. La toute première est intéressante, et il se pose un défi parce que pour lui, il n'a pas de regard astronomique, il a un regard artistique sur le ciel. Oui, vous dites, ça ne l'intéressait pas. Non, on ne trouve pas une seule fois le mot astronomie, dans toute sa correspondance, son immense correspondance. Donc, pour lui, le ciel, c'est autre chose. C'est une représentation de l'infini, une représentation de l'au-delà, avec un aspect mystique. On sait que Van Gogh a essayé de devenir pasteur à un certain moment. À un moment, il écrit aussi, j'ai un besoin, disons, de religion, et je sors la nuit pour regarder le ciel. Donc, ce sont des motivations différentes, évidemment, de celles de l'astronome. Mais, donc, ça veut dire que son pari de représenter le ciel tel qu'il le voit, c'est un souci de réalisme. Mais après, la découverte, parce que mon enquête va aller de rebondissement en rebondissement, et je vais m'apercevoir. Alors, d'abord, quand on regarde la nuit étoilée sur le Rhône, on reconnaît immédiatement, si on n'est pas totalement nul en astronomie, les sept étoiles de chariot de la grande ours. Et puis, on s'aperçoit après que le paysage terrestre ne correspond pas du tout à la même direction, puisqu'on peut se rendre à Arles. Alors, ce n'est pas mal, il est fait la première fois. La première fois que j'ai lu ça, c'était un photographe d'Arles, qui s'appelait Raymond Martinez, qui habitait sur place, qui avait trouvé l'endroit où Van Gogh s'était mis, et il a montré qu'effectivement, la vie du paysage terrestre, où l'on voit les réverbères qui se reflètent dans le Rhône, est orientée vers le sud. La grande ours est au nord. Donc, il a fait un montage. Donc, il représente de façon réaliste la partie céleste, et il les met ensemble, il fait une superposition. Et de proche en proche, ce genre de montage, qui finalement, un travail d'atelier, va s'accentuer au cours de son travail ultérieur. Voilà, parce que, grâce à vous, Jean-Pierre Luminet, on entre dans la tête, ou dans l'atelier de Van Gogh, vous parlez, à propos de la nuit étoilée de Saint-Rémy, de la triple conjonction entre observation précise, imagination et mémoire. Vous dites que c'est un montage époustouflant qu'il fait dans le tableau route avec cyprès et ciel étoilé. Donc, ça veut dire que Van Gogh pouvait à la fois peindre des nuits exactes, mais aussi recomposer des toiles d'étoiles. Exactement, et pour des raisons purement esthétiques. Par exemple, si on prend la route de campagne avec cyprès et ciel étoilé, qui est un peu moins connu, mais qui est un chef-d'oeuvre extraordinaire, et surtout, c'est ce tableau-là qui m'a vraiment le plus étonné dans ce montage, cela correspond à un phénomène astronomique réel auquel il a assisté, qui est une conjonction pas si fréquente que ça, entre un croissant de Lune, Vénus et Mercure, toutes trois visibles au-dessus de l'horizon. Donc, on le voit à l'œil immédiatement, quand on est astronome, bien entendu. Et puis après, on voit que le croissant de Lune n'est pas orienté du bon côté. Alors, pourquoi ? Lui qui a un souci de réalisme, pourquoi la Lune n'est pas orientée du bon côté, etc. Et puis, j'ai fait toute une étude, j'ai fait des lignes de symétrie, j'ai tenté des lignes miroirs, etc. Et puis, je me suis aperçu qu'en fait, il a bel et bien assisté à cette conjonction, mais pour des raisons esthétiques et d'équilibre du tableau, il a retransformé, il a mis la Lune d'un certain côté, il a replacé Vénus et Mercure de l'autre, et en faisant effectivement ce travail un petit peu a posteriori, je retrouvais la configuration exacte que Van Gogh avait pu voir. Mais après, dans son travail d'atelier, il a transformé ça pour équilibrer un croissant de Lune à droite, ce qu'il fait dans plusieurs autres tableaux. À gauche, pour équilibrer, il a mis Vénus, alors que normalement, elle aurait dû être à droite, et ainsi de suite. Donc, c'est toujours un souci purement formel d'esthétique et d'équilibre. Et un travail sur la couleur extraordinaire, et des symboles sur le cyprès, etc. Vous citez cette phrase de Van Gogh, « Encore une fois, je me laisse aller à faire des étoiles trop grandes », qui est une phrase, je trouve, géniale. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, cette phrase ? Que les étoiles étaient pour lui une difficulté majeure, éventuellement une souffrance, quand il s'agit de travailler pour lui comme peintre, un objet de recherche épuisant ? Alors, souffrance, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, une question, un défi, un défi artistique, qui remonte bien avant les Nuits étoilées, puisque déjà avant de venir en Provence, il avait fait notamment les Mangeurs de Pommes de Terre, qui sont des scènes et qui se passent dans le noir, et il commence à se poser la question, comment peindre le noir ? Et dans sa correspondance, de nombreuses lettres, il explique, il dit à son frère, à sa sœur, « Pour moi, le noir, peindre le ciel, ça ne consiste pas à mettre des points blancs sur un fond noir. » Et là, il va faire des découvertes géniales, ce bleu cobalt qu'il va mettre dans ses nuits, alors que la nuit n'est pas bleu cobalt, effectivement. Et puis les couleurs incroyables qu'il met aux étoiles. Alors, effectivement, dès qu'il arrive, dès qu'il débarque à Arles, au mois de février 1888, il y a le mistral, donc le ciel est clair, et il voit ses étoiles. Il a une vision colorée extraordinaire. Ce qui est stupéfiant dans sa correspondance, c'est le chromatisme de couleurs qu'il utilise. L'œil humain, il voit quelques couleurs quand on est exercé par une belle nuit claire. On voit qu'il y a des étoiles un peu jaunes, certains un peu bleus, d'autres oranges, et puis c'est tout. Et lui, il fait des descriptions époustouflantes. Il parle de myosotiles... Alors, extrait, extrait, Jean-Pierre Luminet, de la correspondance de Van Gogh avec son frère Théo, « Souvent, il me semble que la nuit est encore plus richement colorée que le jour, colorée des violets, des bleus et des verts les plus intenses. Lorsque tu y feras attention, tu verras que certaines étoiles sont citronnées, d'autres ont des feux roses, verts, bleus, myosotices. » Sans insister davantage, il est évident que pour peindre un ciel étoilé, il ne suffit point du tout de mettre des points blancs sur du noir bleu. Voilà. Donc tout est dit, la nuit pour Van Gogh n'est pas noire. Oui. Et pour vous non plus. Et c'est le symbole, oui. Et la nuit, après, c'est tout le symbole. Je répète, le symbole de l'infini, le symbole de l'au-delà. Et le lien, c'est cyprès qui revient, effectivement, comme un livre motif dans beaucoup de ce tableau. Ce cyprès pointé vers le ciel qui relie la terre et le ciel. Vous en faites le symbole de la vie et de la mort. Et le présent. C'est l'un des symboles de la vie et de la mort, mais pas seulement. Alors il y a aussi cette célèbre citation où il parle du train qui va de Tarascon à Paris. Et qui, d'une certaine manière, c'est aussi des sortes de trains qui conduit vers les étoiles. Et il pense que les étoiles, évidemment, c'est l'au-delà. Et peut-être une idée pythagoricienne, parce qu'il ne faut pas oublier que Van Gogh est extraordinairement cultivé, comme on le lit dans sa correspondance, en littérature, en histoire de l'art. Donc il a de très riches références. Donc pour lui, effectivement, le ciel représente une forme d'au-delà où peut-être les âmes des défunts se rendent là. Donc il y a ce côté mystique qui l'accompagnera toujours. Alors, j'ai cité cette correspondance. Les étoiles citronnées sur les étoiles citronnées et sur cette couleur, le jaune, vous citez le philosophe Gaston Bachelard qui dit du jaune chez Van Gogh qu'il est comme un or alchimique, un or à jamais individualisé par les interminables songes du génie. C'est magnifique. Il n'appartient plus au monde, mais il est le bien d'un homme, le cœur d'un homme, la vérité élémentaire trouvée dans la contemplation de toute une vie. C'est aussi ça, une étoile, chez Van Gogh, selon vous, Jean-Pierre Luminet, le cœur d'un homme, la contemplation de toute une vie ? Oui, oui, oui. Et Bachelard a magnifiquement capté chez ses grands créateurs, puisqu'il parle aussi de Baudelaire et quelques autres génie de cette époque-là, le rapport complexe qu'il y a entre l'imagination et le rêve. Il y a une partie onirique, effectivement, après, dans l'état de veille, comment cette partie onirique, avec un travail à la fois d'imagination, mais également de synthèse et de restructuration du rêve, des œuvres absolument extraordinaires sortent. Et je crois qu'il avait très bien capté aussi ce cœur de Van Gogh qui vibre. Il devait aussi beaucoup rêver. Si je me permettez, je reviens aussi sur la phrase où Van Gogh doute de lui-même. J'ai fait encore une fois de plus des étoiles trop grosses. Alors c'est vrai qu'elles sont extrêmement grosses. Ce qui me touche beaucoup et ce qui me rapproche aussi de Van Gogh, c'est parce que ça veut dire que c'est un chercheur qui doute. Et pour moi, le chercheur, quelles que soient les disciplines dans lesquelles on travaille, le chercheur doit douter. Et c'est ça qui est bouleversant chez Van Gogh. Il n'est pas sûr de lui et donc il est en recherche permanente pour s'améliorer. Qu'est-ce qu'il vous a appris, Van Gogh, sur La nuit et les étoiles que vous ne saviez pas ? Il anticipe par justement ces représentations extrêmement colorées du ciel que l'œil humain ne peut pas voir. Il anticipe peut-être les images extraordinaires qui sont captées aujourd'hui par les grands télescopes, le Space Telescope, maintenant le James Webb Telescope, où on nous montre des paysages célestes absolument incroyables, évidemment que l'œil humain ne peut pas voir, mais avec des couleurs incroyables. et il anticipe parce qu'en fait les couleurs obtenues par ces grands télescopes sont souvent des couleurs qui sont retravaillées parce que les couleurs simples du ciel ne sont pas aussi riches que cela. Et donc c'est une sorte également de prémonition que Van Gogh a sur la richesse colorée de l'univers. On va passer au standard d'Inter où nous attend Sylvie que je salue. Bonjour et bienvenue. Bonjour France Inter. Bonjour Monsieur Luminet. Bonjour. Alors j'ai... Bonjour. J'habite à Paris donc je connais les lumières du Sud mais je ne peux pas en profiter. Et moi je me pose la question des pollutions lumineuses dans la ville car pour moi les cieux étoilés c'est un des plus beaux paysages que peut nous donner la nature et comme on est énormément d'urbains, voilà je voulais savoir si c'est pour vous un enjeu aussi peut-être sociétal de lutter pour la diminution de la pollution lumineuse dans les villes. Merci, merci Sylvie. Question très importante effectivement. Est-ce que notre époque n'est pas marquée par le recul du règne de la nuit ? Jean-Pierre Luminet que répondez-vous à Sylvie ? Absolument. C'est une très bonne question et très pertinente. Il y a, je l'ai écrit dans d'autres textes aujourd'hui, une perte de ce que j'appelle le sentiment cosmique c'est-à-dire une perte de contact que l'homme avait toujours eue dans le passé avec le ciel à cause évidemment de la pollution. Quand je parle de pollution c'est essentiellement la pollution lumineuse bien entendu. Les gens qui vivent dans Paris même si le ciel est clair ne voient pas le ciel on ne voit plus le nombre de personnes qui n'ont jamais vu la voie lactée. Le sentiment cosmique c'est quoi ? C'est ce rapport en fait intime et profond qui nous lie pauvres petits êtres de poussière sur la terre à ce très vaste ciel qui nous entoure. Alors l'astrophysique alors évidemment il y a des rapports mystiques éventuellement religieux philosophiques qui ont été déclinés et artistiques poétiques mais après l'astrophysique a établi d'autres rapports plus profonds notamment le fait que nous sommes poussières d'étoiles nous sommes constitués de la matière fabriquée par des étoiles dans tout cela ça a été écrit amplement dans d'autres ouvrages et c'est ça en fait le sentiment cosmique qui nous redonne une sorte de sens dans notre position dans notre place dans l'univers peut-être que nous sommes seuls peut-être pas c'est une autre question Van Gogh se posait certainement la question n'oublions pas que Van Gogh était contemporain du grand vulgarisateur de l'époque qui était Camille Flammarion on ne sait pas s'il l'avait lu peut-être pas certains avaient fait cette hypothèse-là mais Camille Flammarion était le chantre de l'hypothèse de la vie extraterrestre donc c'est une question qui fascinait déjà à cette époque-là et voilà donc ce sentiment cosmique c'est cela et il y a une perte un peu dramatique je trouve du sentiment cosmique il faut aller dans le désert en mer en montagne pour voir à nouveau le ciel on est au standard avec Frédéric maintenant bonjour bienvenue oui bonjour inter monsieur Luminet bonjour on nous raconte donc que l'univers serait né d'une sorte de technique difficile à comprendre pour les représentations de nos petits cerveaux humanoïdes mais cela étant l'univers évolue il vit il se transforme il y a de la violence il y a des prédateurs donc peut-on imaginer qu'après avoir eu un début un petit peu inexpliqué peut-il avoir une fin linéaire ou bien est-il qu'on en ait un cycle de mort et de renaissance merci Frédéric pour cette question très profonde si l'univers a une fin on n'est pas pressé mais Jean-Pierre Luminet va vous répondre oui donc là on sort effectivement de Van Gogh pour aborder effectivement l'une des questions les plus fascinantes justement qui a un rapport à notre sentiment cosmique qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire de l'univers pendant des siècles on pensait que l'univers était éternel n'a pas été créé par exemple bon après avec les fameux modèles de Big Bang il semblerait qu'il puisse y avoir un début assez singulier et effectivement encore mal compris qui serait le Big Bang un état initial extraordinairement concentré à partir duquel notre univers serait rentré en expansion donc il y aurait peut-être un début encore que ces hypothèses-là commencent à être rediscutées j'en parle notamment dans un de mes livres précédents qui s'appelle L'écume de l'espace-temps que j'ai publié en 2020 avec de nouvelles théories de la physique contemporaine que nous développons où on commence à envisager à supprimer ce début bizarre et singulier et à commencer à envisager des scénarios d'avant le Big Bang donc il n'y aurait peut-être pas de début du temps quand il y a-t-il une fin du temps il n'y aurait pas de début du temps oui vous dites ça comme si ça allait de soi vous imaginez pour reprendre les mots de notre auditeur pour nous pour nos cerveaux d'humanoïdes enfin c'est quand même un ébranlement là ce que vous venez de dire peut-être que c'est l'idée d'un début du temps qui est peut-être plus perturbante pour le cerveau un cerveau humanoïde mais d'ailleurs c'est la raison pour laquelle le grand promoteur le fondateur de la cosmologie moderne qui s'appelle Georges Lemaitre qui a été le premier à proposer un début du temps dans ce qu'il appelait l'atome primitif et qui se deviendra plus tard le Big Bang initialement personne ne l'a cru les grands physiciens de l'époque au premier rang desquels Einstein pensaient que l'univers n'avait pas de début du temps donc c'était plutôt effectivement l'histoire du début du temps qui pose question donc bref aujourd'hui la question reste ouverte évidemment et puis pour le futur de l'univers actuellement il semblerait que l'univers soit en expansion perpétuelle accélérée et nous ne sommes pas encore certains si cela va se perdurer à jamais donc un univers éternel dans le futur également ou est-ce qu'un jour l'univers va se recontracter on verra bien on verra bien Antoine sur l'application de France Inter avez-vous envisagé que Van Gogh ait pu être myope un myope non corrigé dit-il ce qui expliquerait donc le type de représentation qu'il a du ciel et des élus je n'en dis pas un mot dans mon livre j'avais lu brièvement quelque chose à ce sujet ça ne m'avait pas convaincu donc je n'ai pas je n'ai pas développé après je bon je ne suis pas ophtalmologue je ne sais pas quelles sont les caractéristiques vous êtes romancier est-ce qu'un myope a cette vision aussi colorée ça il faudra que je demande effectivement un jour à un ophtalmologue on repart au standard où Laurent nous appelle de Metz bonjour Laurent bonjour je vous appelle avec sous la main le ciel aux jumelles alors ma question est relative à l'éducation à l'environnement terrestre qu'on enseigne je crois au CE1 CE2 pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aussi enseigner aux enfants avec sa beauté la découverte du ciel bon c'est un peu compliqué par rapport aux horaires scolaires quand ils commencent à faire nuit mais c'est vrai que c'est une vraie poésie personnellement pendant le confinement j'avais acheté des jumelles astronomiques et c'est vrai que pendant le confinement c'était un moment incroyable sur une terrasse avec un trépied apprendre à découvrir il y a une carte du ciel il y a un site qui s'appelle Stelvision sur internet vous avez la carte du ciel de tous les jours et vous pouvez remonter dans le temps et il y a donc des bouquins qui vous permettent avec des schémas très simples selon l'orientation de votre terrasse toute période de l'année d'apprendre à connaître les constellations que ce soit la plus simple Orion la Grande Ourse donc avec des schémas très simples on pourrait enseigner ça la question que je me pose c'est à quel âge peut-être l'éducation nationale à quel âge commencer effectivement Laurent merci pour cette question Jean-Pierre Luminaire je ne peux pas dire il faudrait commencer le plus tôt possible alors c'est vrai que bon c'est parfois pas difficilement incompatible avec certains programmes surtout s'il s'agit d'observations du ciel nocturne mais parfois il y a des phénomènes qui se passent de jour ce sont les fameuses éclipses ce serait des occasions extraordinaires sur le plan pédagogique que de faire observer aux enfants des écoles des éclipses évidemment équipés évidemment de lunettes etc. pour voir cet extraordinaire phénomène des éclipses or qu'est-ce qui se passe il y a un véritable problème maintenant dans les programmes d'éducation lors des deux ou trois dernières éclipses totales de soleil qu'ils avaient pu regarder en fait il y avait des consignes de l'éducation nationale de laisser les enfants enfermés voler fermés dans leur classe pour éviter qu'il y ait un moindre accident oculaire en regardant le ciel alors qu'il y avait une opportunité extraordinaire de faire découvrir aux enfants les merveilles du ciel et pareil également l'observation du ciel aux jumelles apporterait beaucoup de choses je ne sais pas quelles personnes aujourd'hui savent reconnaître le béaba des constellations comme Orion la grande ours merci Jean-Pierre Luminet d'avoir été au micro d'Inter je vais vous laisser la conclusion c'est le poème qui ouvre ce livre et qui est de votre main voici donc un monde merveilleusement simple mais cerné d'inconnus ce monde dont le commencement et la fin reste dans une ombre surnaturelle blanche traînée de vapeur jetée sans direction dans l'espace entre elles des déserts où toute lueur se perd incessamment des mondes croule sans que jamais se vide le ciel merci Nicolas merci à vous d'avoir été là à lire c'est une enquête c'est un livre profond c'est un livre poétique et c'est un livre d'art toutes les toiles que vous analysez de Van Gogh sont évidemment reproduites dans le livre publié chez Segers c'est un livre d'art de Van Gogh c'est un livre d'art